— Pierre, demain, il n'y a pas beaucoup de métro en Ile-de-France, à Paris. On va peut-être prendre un taxi ou un VTC, sauf qu'il va falloir y mettre le prix. — Oui, parce que... En tout cas, surtout pour les VTC. Les taxis, ils n'ont pas le droit d'augmenter leurs tarifs. En revanche, évidemment, quand ils sont coincés dans les embouteillages, le compteur tourne. Donc pour les VTC, une grève très suivie dans les transports publics, c'est, on va dire, une aubaine, parce que les tarifs des courses, ils peuvent et ils vont s'envoler. Alors chaque plateforme de mise en relation entre les clients et les chauffeurs a sa propre politique. Le leader, c'est Uber. Il est assez intransigeant sur le sujet, parce que partout dans le monde, le prix des courses, il varie en fonction de l'offre et de la demande. Et ce sera la même règle à Paris qui va s'appliquer, sans aucune limite. Donc même si la grève s'annonce très, très suivie, il n'est pas question, comme le demandait le gouvernement, d'instaurer un plafond à la majoration qui va être appliqué par rapport aux tarifs habituels de la course. La règle, elle vaudra même, ça c'est important, pour les courses qui ont été réservées à l'avance. — Est-ce que les concurrents d'Uber font pareil ? — Alors en fait, ils vont en profiter pour se distinguer un petit peu. Un petit peu. — À 2 euros près, c'est ça ? — Le français Capten, il va évidemment tenir compte de l'offre et de la demande. Ça, c'est la règle partout. Mais il prend 2 engagements quand même. La majoration ne va pas dépasser, ne dépassera pas 3 fois le montant habituel d'une course. Et puis pour les courses réservées à l'avance, il n'y aura pas de majoration. Enfin, il faut trouver des possibilités de se réserver, parce que là, il n'y en a plus. Et puis il est prévu qu'il accorde aussi des ristournes, si c'est votre première course. Alors vous avez aussi Bolt qui s'engage, lui, à ne pas majorer la course au-delà de 2,9 fois. Oui, c'est pas 3. C'est 2,9 fois le tarif habituel. En revanche, on ne peut pas réserver avec Bolt. Et puis le patron de Bolt France assure que pour attirer des clients, lui, il va accorder les plus fortes ristournes du marché jusqu'à 25% de moins sur la course. Sauf que les chauffeurs ne travaillent pas qu'avec une seule plateforme. Et donc ils vont pouvoir choisir celle qui paye le mieux. C'est bien le problème. Demain, et d'ailleurs sans doute aussi vendredi, les chauffeurs, en fait, ils vont simplement avoir l'embarras du choix. Et Uber, en choisissant de payer les courses au plus haut niveau possible, a priori, il se donne les moyens d'avoir le plus de voitures à sa disposition. Donc de répondre à la demande des clients. Ces concurrents, ils ont simplement prévu quand même un petit moyen de riposte, si je puis dire. C'est que, on va prendre un exemple, ils trouvent des moyens en fait de les payer autrement mieux. Comment ? Si on prend Bolt, il prévoit de verser 10 euros par course à chaque chauffeur. Et pour un chauffeur qui aura accepté beaucoup de courses dans la journée avec Bolt, eh bien le niveau de la commission va baisser. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il va y avoir une guerre absolue entre toutes les applications de VTC pour avoir le plus de chauffeurs possible. Et même de taxis. Parce qu'on ne le sait pas, mais les chauffeurs de taxis ont le droit de se transformer en VTC. Il suffit de couvrir, oui oui, il suffit de couvrir le petit lumineux sur le toit de la voiture. Et là, ils ne sont plus taxis. Ils sont VTC. Et pour les mototaxis alors ? Alors, les sociétés de mototaxis, elles, elles ont pour règle de ne pas augmenter leur prix pendant les grèves. Alors, donc là, c'est le tarif habituel qui va s'appliquer. Vous voyez quelques exemples de prix là, entre Paris et l'aéroport Charles-de-Gaulle. Tarif qui, du coup, pourrait être effectivement inférieur à ceux des VTC. Avec en plus quand même un avantage, c'est que vous êtes à peu près assuré de ne pas être coincé dans les bouchons avec un deux-roues. Sauf que le problème, c'est que pour demain, en tout cas, les carnets de réservation sont quasiment pleins. Et c'est normal parce que ces mototaxis, ils ne sont pas très nombreux. On en compte 450 au total en Ile-de-France. Merci Pierre.